une autre façon de préparer les bouillons de porc bien pimenté regardez jusqu'à la fin tu ne serras pas dessus c'est très bon j'ai pris la rouelle des porcs mais tu peux prendre n'importe quelle partie bonjour je m'appelle claire bouchidi et je partage des vidéos des recettes sur ma chaîne je les découpe et après on va les nettoyer au citron j'ai choisi de les découper en gros morceaux mais tu peux les faire en des petits morceaux voilà à quoi ça va ressembler maintenant on va les nettoyer je vais les nettoyer avec du citron et de l'eau tiède mais tu peux utiliser des vinaigres ou les gros sel en tout cas libre à toi voilà donc je viens juste passer de l'eau comme ça et après j'ai mets du citron c'est super facile si c'est ta première fois sur notre chaîne n'hésite pas à liker pour qu'on soit bien référencés sur youtube je vais diviser la viande en deux parce que ça c'est beaucoup pour moi et on va maintenant épicé après avoir bien égoutté la viande c'est super important donc je mets des gros sel après je viens ajouter du gingembre et puis je vais ajouter de l'ail j'ajoute également la mouscade un peu de poivre noir et après on vient tourner les petits morceaux pour bien mélanger et puis on réservera là c'est bien épicé je vais mettre des côtés tu peux mettre une heure mais moi j'étais pressé donc je l'ai mis quelques temps le temps juste de faire la sauce tomate je mets un peu d'huile et là je viens mettre les oignons et la ciboulette qu'on va faire revenir une ou deux minutes et après je viendrai mettre de la tomate fraîche j'ai pris une tomate et demi donc tu peux mettre même une tomate parce que le bouillon ça n'a pas besoin de beaucoup de tomates j'ajoute les tomates que j'ai bien découpé voilà et on va retourner encore pendant deux ou trois minutes et au bout de deux minutes je viens saler avec un peu de bouillon de poulet mais tu peux mettre encore du sel si tu veux et après je vais tourner encore une minute je viens mettre maintenant les céleri en tout cas suffisamment comme tu peux en avoir moi il y en avait pas beaucoup mais je vais ajouter les tiges de céleri et puis j'aimais la viande qu'on a épicé ensemble et je les répartis correctement comme ça qu'on ait toutes les épices partout voilà et après je vais ajouter les tiges de céleri et la reine du jour les piments je t'assure le mélange de toutes ces feuilles oh la 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 ça sent tellement bon donc j'ajoute les tiges de céleri mais si tu as suffisamment de céleri tu mets les céleri c'est tout et après je viens ajouter les piments si tu ne manges pas les piments n'aimais pas les piments à cette étape après je viens mettre l'effet des lauriers et on va laisser couvrir pour cinq minutes et au bout des cinq minutes je viens rouvrir et je vais tout tourner oh la la l'odeur qui sort de là ça sent tellement bon je t'invite à essayer je t'assure tu vas pas regretter j'ai tourné les tout et après je veux voir en fonction de l'eau que la viande donnera on pourra ajouter ou pas je laisse encore dix minutes voilà regarde au bout des dix minutes l'eau qui s'a donné bon l'eau la sauce qui s'a donné c'est vraiment pas mal tu peux continuer comme ça pendant une heure à regarder de temps en temps mais moi je veux être à l'aise j'ajoute de l'eau et après je vais laisser mijoter pendant une heure du temps ça sent déjà bon c'est pour que la viande soit aussi tendre parce que la viande des porcs quand c'est pas bien tendre c'est pas joli joli et il est fait à feu moyen voilà au bout d'une heure regarde ce que ça donne là là les piments a éclaté c'est pour ça j'étais dit si tu ne manges pas les vivements n'aimais pas les piments au tout début tu peux les mettre maintenant donc je viens les bouger un peu et après je vais laisser mijoter pendant cinq minutes à feu doux tu peux les faire sans piment mais des grâces tu mets juste les piments pour l'odeur la des piments pour que ça s'imprègne de l'odeur de piment ça donne vraiment un très bon gore regarde moi cette sauce c'est pas rouge c'est pas vert c'est pas c'est très très beau tu peux manger avec tout ce que tu veux du riz de la chiquang des bananes plantain mais un bon fou bien chaud ça fait toute la différence je te mettrai à la fin une recette des épinards que tu peux manger avec c'est super bon quelqu'un m'a dit pourquoi j'ai fait beaucoup de recettes des épinards moi j'ai trouvé l'alternative entre les pondous et les bitekuteku là où j'habite c'est pas toujours évident de trouver les bons bitekuteku ou les bons pondous en même temps donc ça m'aide à avoir l'équilibre voilà regardez moi ça regardez moi cette sauce avec une bonne chiquang prends soin de toi et de tes pensées on se retrouve dans la prochaine vidéo bonjour la famille et bienvenue sur notre chaîne aujourd'hui je vais te présenter la recette des sautés des porcs si c'est la première fois n'hésite pas à t'abonner à liker pour ne rien manquer de tout ce que nous présentons bon nous allons utiliser comme ingrédients des sautés des porcs tu prends soit en levant comme ça ou soit tu achètes juste la viande de porc et tu les coupes en petits morceaux après on aura besoin d'un oignon de la mouscade de la moutarde de gingembre et du citron et aussi les bouillons de poulet et le poivre noir ou blanc tu utilises ce que tu y as c'est vraiment une recette très 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 simple et très facile à faire comme d'habitude voilà donc là j'ai nettoyé les sautés des porcs et je les ai bien séché si j'ai pas appelé ça comme ça j'aimais les bouillons de poulet les poivres et blanc c'est vraiment très très simple la mouscade la mouscade c'est juste un peu après je vais râper les gingembre je viens ajouter et on va mélanger donc c'est rien de compliqué tu vas mélanger je préfère mélanger à la main je trouve c'est bien comme ça les épices sont bien imprégnés dans la viande voilà regarde c'est que ça donne je mets des côtés et là je vais couper les oignons grossièrement en tout cas tu les coupes à la forme que tu veux moi je voulais comme ça et tu peux donner la forme que toi tu veux et on va commencer la préparation donc tu mets ta casserole au feu rien de compliqué tu ajoutes de l'huile lui détourner sol tu peux utiliser l'huile d'olive si tu y en a il n'y a pas de souci voilà et on va laisser l'huile chauffer un peu regarde c'est pas beaucoup d'huile et après je vais mettre la viande on va frire la viande donc tu viens juste poser la viande comme ça et tu étales correctement et après tu laisses trois à cinq minutes avant de tourner il a après tu viens tourner cinq minutes après disons trois à cinq minutes après tu viens tourner et après le travail c'est juste de tourner comme ça après il peut arriver qui ça donne beaucoup plus de sauce que ça si tu n'as pas bien séché la viande si je peux m'exprimer ainsi donc tu enlèves juste la sauce tu mets dans un récipient à côté et tu continues de frire la viande et à la fin tu prendras cette sauce là tu viens remettre dans ta casserole après vers la fin donc après tu continues juste de détourner comme ça et je viens ajouter du jus de citron donc c'est juste pour pour que la viande soit tendre et aussi les goûts de citron si ça donne un bon goût et après on met leur les oignons et on continue le travail de tourner en tout cas tu tournes toutes les cinq minutes 3 à 5 minutes tu tournes ainsi de suite là les oignons bien doré on va maintenant ajouter des cuillères de moutarde la petite cuillère la cuillère à café voilà après si tu aimes plus on tient ajoutant la quantité et dépend de comment tu apprécies la moutarde après tu vas juste tourner et mélanger avec les restes après au bout des cinq minutes ou dix tu viens ajouter de l'eau juste un peu d'eau tu as vu ce que j'ai mis c'est vraiment c'est pas comment les mesurer mais c'est vraiment un peu d'eau et tu vas laisser à fait très doux mijoter pendant trois cinq minutes et on pourra déguster notre sauté de porc voilà là au bout des cinq minutes voilà c'est que ça donne c'est vraiment très très bon tu manges avec ta chiquang le foufou c'est vraiment une manière de s'entraider partager des choses qu'on connaît donc n'hésite pas à t'abonner à à liker et à commenter et à la prochaine bonjour la grande famille j'espère que tu vas bien moi ça va à merveille nous allons préparer les côtes de porc à la citronnelle c'est vraiment une très très belle recette voilà nos citronnelles avec de l'ail c'est vraiment très très facile comme recette on va commencer par préparer les citronnelles c'est la tige du citronnelle donc on a besoin de la partie blanche là à l'intérieur on coupe les restes on enlève toutes les feuilles autour et après on prendra juste la tige du milieu qu'on va mixer après après je vais te montrer une deuxième manière de les faire tu choisis celui qui te semble être facile nous ont utilisé les feuilles de citronnelle pour faire du thé et là j'ai découvert qu'en asie et aux antilles ils utilisent ça comme épices et c'est très très bon dans la nourriture dans les poissons dans la viande je viens aussi ajouter de l'ail après on va mixer les deux d'ailleurs nous c'est ce qu'on appelle les thés verts parce que quand tu bouillis les feuilles dans l'eau ça devient vert c'est pour ça on appelait ça les thés verts mais là j'ai découvert que c'est aussi une épice vraiment il faut vraiment se cultiver comme on dit donc là j'aime tout mixer je viens les mettre c'est à peu près une ou deux cuillères de soupe parce que tu peux les trouver en surgelés aussi après je viens ajouter les bouillons de poulet un peu d'épices amoura juste un peu pas beaucoup et après je vais ajouter la sauce piment doux pas beaucoup d'épices pour qu'on puisse ressentir l'odeur la de citronnelle il faut pas vraiment l'étouffer et après un peu d'huile et là maintenant on va venir tout mélanger vraiment prendre son temps quand on mélange regarde déjà ce que ça donne et c'est avec ça qu'on va épicer n'hésite pas à nous laisser un like pour que nous soyons bien référencés sur youtube et là c'est bon on va mettre des côtés on va maintenant préparer la viande on va juste inciser les côtes de porc ou les chine voilà là maintenant on va mettre toute la sauce épicée on les met juste au dessus de nos côtes de porc et après on va bien les mélanger vraiment bien prendre son temps et après on pourra les laisser une heure des côtés ou deux heures ça dépend du temps que tu as au bout des deux heures là je viens chauffer la grille et après on prend la viande je les laisser deux heures des côtés donc on va maintenant laisser la grille chauffer et après on pourra commencer la cuisson voilà donc cette huile là on en aura besoin pour plus tard tu vas voir on vient d'abord poser les côtes de porc sur la grille donc je vais juste les griller deux minutes de chaque côté et après on va les tourner donc c'est à feu vif que les deux côtés soit un peu coloré et après on va les laisser reposer des côtés tu vas voir comment on fera et au bout de deux minutes je viens les sortir je les mets juste des côtés je les laisse un peu reposer une à cinq minutes et là je remets les deux autres côtes de porc je les mets sur la grille et après je vais prendre une cuillère à soupe de la moutarde que je mélange à l'huile ça va attendrir la viande vraiment la moutarde c'est les secrets des côtes de porc et je viens découper ou réinciser pas découper réinciser les côtes de porc des des côtés et après je vais badigeonner avec un peu de moutarde par dessus introduit la moutarde dans ta cuisine tu vas pas regretter moi je connaissais pas avant mais depuis je l'ai vraiment adopté donc là je viens les badigeonner voilà donc je mélange l'huile et la moutarde je mets juste par dessus je vais obtenir une viande très très tendre c'est vraiment très très bon et je viens sortir les côtes de porc qui étaient sur la grille donc je les mets des côtés ça va aussi suivre la même procédure et j'irai mais encore je baisse le feu par contre ça c'est très très important a fait doux maintenant on remet nos côtes de porc et on va maintenant les griller petit à petit et après les goûts qui sortent de là je te laisse essayer à ton tour et tu me diras donc je mets les deuxièmes côtes de porc et on va badigeonner aussi l'autre côté avec la moutarde et de l'huile et après il faudra tourner et retourner jusqu'à ce que tu obtiennes la coloration que tu veux c'est vraiment une recette simple tu fais pour tes amis des invités je te mets les liens de la grille j'ai trouvé sur amazon moi j'avais acheté à carrefour mais j'ai trouvé sur amazon je te mets les liens dans la barre des descriptions comme ça tu pourras aussi en acheter c'est une alternative si on n'a pas de barbecue regarde moi cette viande façon dont c'est tendre je t'invite vraiment à essayer donc je vais maintenant les sortir et après on va refaire la même chose pour les deux côtes de porc qui restent là je viens juste les sortir tu peux encore les laisser si tu veux encore plus marrant que ça tu laisses encore cinq dix minutes comme ça a fait d'où regarde je viens poser les derniers côtes de porc et on va refaire la même procédure regarde moi cette viande comment c'est très très beau visuellement dans la bouche c'est vraiment vraiment tendre regarde moi ça c'est vraiment très joli donc j'ai mis quelques citrons pour décorer et aussi pour manger avec on va déguster tout à l'heure tu vas voir tu manges avec du riz les hachiquang les bananes plantes tout ce que tu veux voilà donc moi j'ai accompagné avec ces piments je te mettrai la recette à la fin c'est un très très bon piment j'ajoute du citron comme j'étais dit et puis je coupe un peu la viande un morceau tu mélanges avec les oignons dans les piments je t'assure c'est super super bon je t'invite à essayer chiquang du riz les bananes plantes en tout ce que tu veux bon je te dis à la prochaine j'espère que tu as appris quelque chose prends bien soin de toi et de dépenser à la prochaine